salut donc pour faire suite à ta demande donc n'achète pas tes composants pour l'instant puisque moi je vais t'en fournir en me basant sur la liste qu'avait fait électro bidouilleur ici sur sa vidéo sur la bonne image donc le lot de résistance je vais te le fournir tu auras la série complète 12 plus quelques unes des condensateurs en électrolytique en céramique tu en aura tu vas te les fournir moi-même les régulateurs c'est pareil tu regarderas la vidéo pour voir le détail à quoi ça sert etc les diodes je te fournirai des shotkis des ener des redressements les transistors je te fournirai bien sûr des MOSFET mais pas qu'une seule référence je te donnerai trois ou quatre références les transistors bipolaires je te filerai du NPN du PNP sur cinq références je crois en total les leds là je vais t'en fournir un lot énorme puisque ça j'en ai plein je m'en sers pas les boutons poussoirs pareil ça je vais te les fournir je vais te donner déjà ce modèle là mais pas seulement je vais aussi t'en fournir d'autres modèles les interrupteurs unipolaires alors moi je vais te donner des inverseurs bipolaires du coup tu pourras quand même l'utiliser comme bipolaire c'est pas la question mais c'est simplement parce que j'ai plutôt ce genre de modèle les potentiomètres je te donnerai des modèles un petit peu comme ça dans les petits boîtiers bleus mais pas seulement je te donnerai aussi d'autres modèles des plaques d'essai à souder ça je t'en fournirai moi aussi pas mal dans différentes dimensions ah oui alors une plaque d'essai là comme il comme il ya sur l'image de droite je t'en fournirai plusieurs des plaques d'essai à souder ça je vais t'en fournir au niveau des circuits intégrés on va prendre sa liste mais je vais te fournir un petit peu plus que sa liste moi complètement alors je t'avais très à lire les deux vidéos bien sûr les lmc 555 dont je te donnerai des n555 c'est la même chose grosso modo ça je t'en fournirai plusieurs des ampli hop il propose le lm358 c'est un excellent choix mais je te donnerai plusieurs références moi une dizaine en tout une dizaine de composants en tout les comparateurs lm393 je vais t'en fournir quatre je crois trois ou quatre en fonction de combien j'en ai encore le pic microcontrôleur ça je t'en fournirai pas je vais te fournir en revanche des arduino plusieurs arduino kit de développement arduino complet c'est à dire la petite plaquette r3 tu auras un mini et un micro tu auras un shield pour aller sur le r3 qui permettra de faire de de programmer des ati tiny également les amplis audio lm386 je t'en fournirai bien sûr je pense que je t'en fournirai au moins trois ils proposent des auto-isolateurs 4m35 ça je suis tout à fait d'accord mais je te fournirai pas cette référence là spécifiquement je te fournirai un lot un lot mixé avec une référence pour un total d'une dizaine de pièces lm235 ça je te fournirai du lm235 bien sûr plusieurs plusieurs exemplaires je te fournirai du dht 11 dht 22 pour arduino qui sont grosso modo des micro plaquettes qui permettent de mesurer température humidité il propose du 4017 compteur ad4 ça c'est pas mal je t'en fournirai deux aussi il propose aussi des contrôleurs led de 3914 et moi je te fournirai du 3914 mais aussi du 3916 en logique que je te fournirai soit dans les séries 4000 soit dans les séries 74 peut-être même les deux d'ailleurs des nandes des nor d'exor et des inverseurs donc pour un total d'une quinzaine de plus probablement et déjà avec ça tu auras de quoi vraiment appliquer tout ce que tu as déjà appris bien sûr est aussi appliquer ce que tu continues d'apprendre tout ça je te le fournis moi ce qu'il faut que tu achètes c'est une petite alimentation hyper basique bien stabilisé en 9 volts et 5 volts ça c'est enfin tu m'enverras mais de toute façon je te dirais sinon je voyais bon ou pas avant d'acheter et ça devrait suffire pour l'instant et puis après tout ce qui est faire paye de faire est un très sade et souder tout ça tu as déjà je pense si tu n'as pas je te fournirai de toute façon tout ça et puis déjà ce sera pas mal pour démarrer faudra quand même que tu prévois une chose c'est du rangement pour mettre tous ces trucs là et ce que je te conseille dans un premier temps c'est de d'essayer de ne pas acheter de rangement particulier de plutôt attendre que je te fournisse les pièces et que je te montre comment organiser un petit atelier sur un sur un petit bureau comme il va te falloir un petit petit espace c'est un petit bleu rouge à 1 mètre 10 à 1 mètre 20 de large c'est parfait quoi et si tu peux ranger tout ça dans des petits cartons dans un premier temps en laissant les composants dans leur sachet ce sera déjà pas mal ça évitera beaucoup de frais inutiles allez à la prochaine ah oui je te fournirai quelques livres supplémentaires aussi par rapport à ce que je t'ai déjà fourni